Salut les gens et avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver mon école de magie gratuite sur tutomagie.com pour apprendre les techniques de base de la magie des cartes et des pièces, le tout accompagné de nombreux tours expliqués gratuitement. Également la plateforme de VOD, le groupe secret et bien plus encore. Si t'as des questions, retrouve-moi sur les réseaux sociaux, je te réponds très rapidement. Et si tu cherches l'explication du tour de cette vidéo, elle se trouve dans la description. D'ailleurs, tu peux retrouver également le lien de souscription à Tutomagie Premium pour me soutenir et avoir accès à du contenu exclusif. Et je t'en remercie par avance. Pour finir, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et très important, pour les nouveaux, pensez à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos mises en ligne. Allez, c'est parti ! C'est parti pour la démo et pour ce tour, on va avoir besoin d'un jeu de cartes complet. En amont, j'ai sorti quelques cartes, les 4 As et la Dame de Coeur, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Bien entendu, le reste des cartes peut être mélangé par le spectateur pour prouver qu'il n'y a aucune préparation au niveau du jeu, sans problème, vraiment, pour couper. Et par la suite, on va perdre les cartes de façon non traditionnelle. Vous allez voir comment. On va faire quelques parquets de cartes sur la table, à peu près tous égaux. Donc, un premier, on va en faire un second, juste comme ceci. Un troisième, un quatrième, à peu près comme ça. Voilà, ça devrait le faire. Voilà, et le cinquième, juste ici. Regardez bien, il y a des paquets d'à peu près la même taille et là, on va perdre les cartes. Alors, comment ? On prend le premier, donc c'est le spectateur qui est invité à faire ça. On prend l'As de Coeur, il le met face en bas sur le premier paquet et il coupe le deuxième paquet, du nombre de cartes voulu, pour recouvrir l'As de Coeur. Il enchaîne avec l'As de Pique, on le met face en bas sur le deuxième paquet et il recouvre en coupant le nombre de cartes désirées, l'As de Pique. Donc là, de cette manière, on ne peut pas savoir, je ne peux pas contrôler ces cartes, puisque c'est le spectateur qui décide de couper à chaque fois. Pour la Dame de Coeur, elle va m'aider. Donc, on va la mettre face en l'air sur ce paquet et de la même façon, il va la recouvrir, mais en la laissant face à l'air. Ça va me permettre de, par la suite, pouvoir retrouver vos As, car elle est en train de voir toutes les manipulations que le spectateur fait. On enchaîne avec l'As de Carreau, de la même façon, on coupe un nombre déterminé de cartes et l'As de Trèfle, de la même façon. Comme il n'y a plus de cartes pour recouvrir, on va prendre ce paquet et on recouvre l'ensemble comme ceci. Et on invite le spectateur à couper le jeu plusieurs fois, autant de fois qu'il le désire, vraiment, histoire que les cartes soient vraiment bien perdues et on ne peut pas savoir à quelle position elles se trouvent. Mais souvenez-vous, je vous ai dit qu'ils allaient retrouver les As. Alors, comment ? Grâce à la Dame de Coeur, laisser face en l'air. Alors, on va la chercher dans le jeu, voilà, elle est juste ici. Et grâce à la Dame de Coeur, qui a vu toutes les manipulations, on va pouvoir retrouver les As. Comment ? Il suffit d'épeller chacun des As. Je vous montre. As de Pique. A-S-D-E-P-I-Q-U-E On met une carte. L'As de Coeur. A-S-D-E-C-O-E-U-R As de Trèfle. A-S-D-E-T-R-E-F-L-E Et pour finir, l'As de Carreau. A-S-D-E-C-A-R-R-E-A-U Souvenez-vous, tous les As ont été perdus de façon vraiment aléatoire par le spectateur. Ces cartes ont été recouvertes par les coupes des spectateurs. Mais la Dame de Coeur a tout vu et a pu connaître la position des 4 As. Ça serait fort qu'aux positions des cartes épelées, on tombe bien sur les 4 As. Et bien entendu, tout peut être laissé à l'examen. Il n'y a absolument rien à voir, c'est un vrai chi-miracle de Tour de Magie.